Hey, j'espère que tu vas bien. Grâce à Dieu, moi, je vais bien. Donc, on se retrouve en face calme, ok? Et dans cette vidéo, je vais tout simplement répondre à des questions par rapport à mon histoire, à mon témoignage de la grossesse, en fait. Deux, trois questions qui me semblent assez intéressantes et que j'ai bien envie d'aborder avec toi. Déjà, pour commencer, de base, je ne devais même pas tourner cette fameuse vidéo que je mettrai ici où, en fait, je vous dis que mon mari et moi sommes dans l'attente d'être parents et qu'on n'arrivait pas. De base, de base, en fait, la vidéo où je parlerai de ça, parce que oui, je comptais faire un témoignage de Jésus, mais je comptais vous en parler quand bébé serait là, ok? Donc, j'allais vous annoncer qu'on a attendu longtemps et que Dieu a fait. J'étais déjà en train d'écrire mon témoignage depuis quelques années, en fait. Dieu m'a convaincue de tourner la vidéo autrement. Je n'ai absolument rien préparé. Je l'ai filmé et j'en ai parlé à mon époux qui a validé. On a prié et on a publié. Et il y a eu les retombées qu'il y a eu, les échanges qu'on a eus avec certains d'entre vous, certaines d'entre vous et certains d'entre vous. Je l'ai annoncé parce qu'au final, Dieu m'a convaincue de faire parce que si c'était moi, je n'allais pas le faire. Et ce n'était pas pour, genre, vous savez, Jésus, j'étais affichée. Maintenant, tu es obligée de faire. Non. Ce n'était pas pour mettre la pression à Dieu. Qui ici peut mettre la pression à Dieu? Même en publiant cette vidéo, j'étais ok avec la volonté de Dieu. Non. En fait, je savais que j'allais être enceinte. Je savais que j'allais donner vie. Je savais que j'allais être maman parce que Dieu me l'avait convaincue. Ce que je ne comprenais pas, c'était le temps. Et en fait, je vivais une réalité qui était totalement différente avec la promesse de Dieu. Mais je savais que j'allais être maman. Ce que je fais, je prie toujours avant, en fait. Je prie toujours avant de faire un truc, surtout si je le rends public à des personnes que je ne connais pas. OK? Donc, c'est toujours que je prie. Et si c'est OK, je publie la vidéo. Et en plus, de base, il faut savoir que je ne voulais pas l'annoncer de suite. Je voulais attendre que Bébé soit là pour vous l'annoncer. Parce qu'en fait, je ne connais pas l'avenir. Je savais que j'allais être mère, mais je ne savais pas au bout de combien de grossesses. Je ne savais pas ce qu'il en était de cette grossesse. Et du coup, pour moi, je me disais, il vaut mieux attendre que Bébé soit là. Et en fait, je discutais avec une amie. Non, pas avec une amie. Je discutais avec ma mère. Et ma mère, elle me disait, pourquoi attendre si tu peux déjà encourager quelqu'un qui a besoin ? Une personne a peut-être besoin d'entendre que Dieu l'a fait pour toi pour être encouragé. Pourquoi attendre les neuf mois ? Et en fait, c'est vrai. Donc, je l'ai fait. Il y avait aussi un ami, un frère, qui me disait toujours, c'est quel verset même ? Attendez, il faut que je le cherche. Donc, Erios, si tu passes par là, et son épouse Elodie, quand on priait pour ma grossesse, souvent, il me rappelait ce verset dans Philippier 1, verset 6, qui dit « Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ça m'encouragait au sens que Dieu va toujours finir ce qu'il a commencé. Et en fait, je me suis dit « Banco, Seigneur, je te fais confiance. Cette grossesse arrivera à terme. » Et je l'annonce. Et puis, combien même elle ne l'arriverait pas à terme, je l'annoncerai aussi que toute gloire te revienne, tu vois, en gros. Voilà. Et du coup, je l'ai annoncé. Et bien sûr, les retombées étaient magnifiques parce que là encore, j'ai encouragé et j'ai été encouragée. Et waouh ! Ouais. Pas de pleurs. Pas de pleurs ici. Dieu est fidèle. Dieu est vraiment fidèle. En gros, cette vidéo, je réponds à des questions qui me semblaient assez importantes. C'est pour, en fait, vous encourager aussi à ne jamais rien faire sans accord de Dieu, à toujours tout remettre entre les mains de Dieu. C'est grave important de ne pas parler si Dieu ne t'a pas dit de parler. C'est pas parce que X a parlé qu'il faut que toi, tu parles. C'est pas parce que X a publié quelque chose que toi, tu dois publier. Non. En fait, toujours à l'écoute de Dieu afin que tu puisses être dans sa volonté. Donc voilà, c'était un petit update. N'hésite pas à commenter. Ça fait toujours plaisir. Ça booste. À mettre des j'aime. Ça booste fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada